Dans la soirée du 28 avril dernier dans la Meuse, 60 jeunes se sont invités par l'intermédiaire des réseaux sociaux chez Virginie et Eric et leurs trois enfants pour finalement saccager leur maison, excréments, tags, projections diverses. Les dégâts s'élèvent à plus de 50 000 euros. L'agression de ces dégradations serait l'engagement politique du fils des propriétaires. Et dans TPMP ce soir, Virginie est avec nous et son fils Maxence vont nous livrer leurs témoignages. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup Maxence. Regardez l'ampleur des dégâts sur ces images fournies par la famille. C'est impressionnant, c'est incroyable. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une dent grise. Pas d'applaudissements bien entendu, on ne va pas applaudir ces bêtises. C'est un truc de fou. Plus de 50 000 euros de dégâts. On voit l'état de la maison. Vous êtes la propriétaire de la maison. Oui. Comment ça s'est passé ? Vous étiez où en fait ? On était absents. On était partis le week-end. D'accord. Partis le week-end et ma fille était restée à la maison toute seule. Qu'on lui fait confiance. Elle a 16 ans. Voilà, on lui a dit, il n'y a pas de souci. C'est déjà arrivé, même pour le grand, de laisser tout seul le week-end, sans problème. Elle était chez sa copine le samedi soir et m'a demandé si elle pouvait revenir à la maison dimanche avec une copine. Deux copines. On a dit oui. On a dit oui, parce qu'on lui fait confiance. Elle est sérieuse. Et là, le carnage, je pense qu'ils ont mis une photo sur Insta. Elle était où à ce moment-là ? Elle est à la maison. Elle est revenue à la maison le dimanche, en début d'après-midi. Et ça, c'est pas ça qu'elle... En début d'après-midi, elle m'a demandé de revenir à la maison avec ses deux copines. C'est elle qui avait organisé ça aussi ? Non, elle est revenue à la maison avec deux copines. D'accord. Mais ça, c'était prévu qu'elle revienne à la maison avec ses deux copines. Je comprends pas, en fait, elle est avec ses deux copines. Et c'est quoi, Gilles ? Alors, elles sont entre trois copines et elles décident de poster une photo sur Insta. Le problème, c'est que cette photo est vue par des jeunes qu'elles connaissent, puisque certains des jeunes ont fait une fête de Nouvel An à la maison. Donc, il y a quatre copains, quatre ou cinq copains qui disent, ah ben tiens, on va passer. Et la fille de madame dit non, 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 non. Mais ils insistent. Voilà. Non, mes parents sont pas là. Voilà, les parents sont pas là. Ils insistent. Ils finissent par passer. Le problème, c'est quand ils passent, ils arrivent à cinq. Et puis, ils font un appel sur les réseaux sociaux. Et après, plusieurs dizaines de jeunes arrivent. Projet X. Une espèce de projet X. Exactement, exactement, projet X. C'est ça. La même scène. Et donc, là, combien de personnes se sont retrouvées chez vous ? Entre 40. Au début, on dirait 40. Après, on a 10, 60. Et puis, plus ça avance, plus on se dit qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça. On sait même pas exactement savoir combien il y a de personnes exactement. Donc, on est dans le fou là-dessus. C'est complètement... C'est un film, je vous dis franchement. C'est un film. C'est fou. Alors, quand vous rentrez, c'est quoi votre réaction ? Mon mari est rentré. Il m'a dit... Parce que lui, il est rentré avant moi. Il est rentré vers 11h du matin. Il m'a dit rentre parce qu'il m'a dit c'est le carnage. Il m'a appelé en vidéo. Je lui dis le carnage, je lui dis, oh, t'exagères. Enfin, le carnage, j'ai dit, il y avait juste Éloa avec deux copines et deux, trois copains. Et il me dit, non, non, il faut que tu rentres. Il me dit, là, ils sont saccagés toute la maison. Et la petite, elle est... Mais elle vous avait demandé. Votre fille, elle était... Elle était partout et nulle part. Elle était partout et nulle part. Alors, on a appris après qu'ils ont essayé un peu de se cacher dans la voiture à quatre. Parce qu'elle a été menacée en disant que ça l'appelait quelqu'un. Ça ne comprenait pas pourquoi elle avait appelé personne. Et de base, quand on est arrivé sur place, elle était totalement... Enfin, elle ne savait même pas répondre aux questions. Elle pleurait, elle était dans un état... Elle n'a pas parlé pendant deux jours. Voilà. Et là, seulement que là, elle a des petits flashs de temps en temps. Et qu'elle se rappelle, ben voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, j'étais là. Et donc, elle se cachait un petit peu. Et au fur et à mesure, elle courait dans la maison partout pour essayer de limiter la casse. Elle a retiré les clés de la cave. Elle a retiré les clés du grenier. Ils ont forcé les portes. Ils ont retiré les papiers, les PC. Elle a retiré nos PC du travail, nos photos. La photo de nous cinq, elle l'a retirée. Elle s'est dit, oh là là. Quelle est la raison pour laquelle ils ont tout saccagé comme ça ? Parce qu'on dit que ce serait parce que Maxence serait engagée politiquement. Ce n'est pas la raison de ce qui s'est passé. Non, non. Alors, ce n'est pas un ciblage politique. Mais quand ils ont arrivé et qu'ils ont commencé à faire la fête, etc., à je ne sais pas combien de personnes. Et quand ils ont constaté, comme on a vu, j'avais un petit stock de tracts ou d'affiches. C'est là qu'ils ont saccagé la chambre. Parce que dans le reste de la maison, les dégâts sont là, évidemment. Mais ma chambre, elle a particulièrement souffert. Enfin, je veux dire, vous avez vu les croix gammées partout. Alors là, vous voyez, ils repeinent le mur. Est-ce qu'ils ont repeint ? Est-ce qu'ils ont fait des croix gammées partout ? Ils ont fait du plâtre. Enfin, c'est complètement... C'est vraiment un film. C'est caché le désastre. Vous, quand vous revenez, donc vous, Maxence, vous voyez votre chambre comme ça, c'est quoi votre réaction ? Ah ben, c'est un choc. Je veux dire, vous imaginez, c'est vos effets personnels, c'est vos souvenirs. Moi, dans ma chambre, je n'ai plus rien. Aujourd'hui, elle est vide. Je ne peux même pas garder un stylo. Tout a été cassé, volé, saccagé, où le tout a été étrempé d'urine, d'escrément, parce qu'ils ont uriné et défaqué partout, dans les lits, dans le sac d'école de mon petit frère. Enfin, je veux dire, c'est complètement... Je ne comprends pas comment des personnes, enfin, personnes normalement constituées, ne peuvent faire une chose pareille. Apparemment, je ne comprends pas. Alors, les prises électriques sont arrachées des murs, la bibliothèque et le lit de Maxence sont brisés, votre chambre complètement retournée, taguée à la peinture noire, la voiture familiale ne fonctionne plus, un arbre a été tronçonné. Oh là là, c'est fou. Ils ont piqué la tronçonneuse, ils l'ont pris avec. Ils ont pris la tronçonneuse avec, oui, pourquoi pas. Ils ont pris la tronçonneuse, mais ils sont restés combien de temps ? Celui qui peint, il peint à 7h30. Donc, je pense qu'ils sont restés une partie de la nuit. Ma fille est incapable de dire quand est-ce qu'ils sont arrivés. Elle voyait du monde, elle a essayé de les faire sortir de la maison, mais il n'y a pas... Enfin, il faut s'imaginer, une gamine de 16 ans avec 60 personnes, tous des mecs de 18-22 ans, je veux dire, c'est complètement... Oui, Gilles. Oui, parce que les menaces étaient précises sur votre fille. C'est si tu préviens, nous allons te retrouver en Belgique, parce que c'est dans la Meuse, pas loin de la Belgique. Nous allons te retrouver en citant des villes dans lesquelles elle est susceptible de se déplacer. Donc, vous imaginez la jeune ado de 16 ans, terrifiée. Ils l'ont totalement dissuadée. Et pour appuyer ce que dit Maxence, c'est vrai qu'à 7h30 du matin, ils ont repeint d'une autre couleur les trois gammées. Donc, le fait d'avoir trouvé les tracts, puisqu'il est adhérent au RN, ce qui est tout à fait son droit, le fait d'avoir trouvé les tracts du RN a fait redoubler de violence, ces gens-là, qui sont pour certains venus de Belgique. Il y a des plaques d'immatriculation belge qui ont été identifiées. La plupart. C'est un vrai groupe organisé. C'est fou. Oui, Guillaume. Pour l'argument politique, comment vous expliquez qu'il est marqué Le Pen, parce que ça, c'est clairement référence à ça, au RN, parce que vous aviez l'air de dire que ce n'était pas trop ça, mais il y a quand même ce motif qui est clairement mis en avant. Justement, je l'explique, parce que quand ils ont découvert les tracts, je veux dire, il y a Marine dessus, Jordan, il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour comprendre que voilà. Et donc, c'est là qu'ils ont après tagué les Croix-Gammais, Le Pen, etc. C'est à partir de là qu'ils ont... Parce que dans la maison, on le voit bien, vous voyez bien la chambre comme un escalier, dans le reste de la maison, c'est des dégâts quand même. Mais voilà, le mur troué, c'est déjà très grave. Mais on est loin de ce qui s'est passé dans la chambre. Enfin, ce n'est plus une chambre, c'est un désastre. Vous avez porté plainte, bien sûr. Oui, évidemment. Ça en est où ? Ça en est où ? C'est bien compliqué quand même, parce qu'on trouve ça quand même un peu choquant. On est en enquête préliminaire. Je veux dire, pour ce qui se passe en enquête préliminaire, moi, je pense qu'il faudrait quand même une instruction. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'au début, il n'y a pas eu une enquête de flagrance qui s'est mise en place, parce qu'on était sur le lieu d'une infraction quand même. Il aurait fallu interpeller, peut-être même faire des parquisitions, je ne sais rien. On aurait pu retrouver peut-être ce qui a été volé et là, en déduire qu'un tel ou un tel était présent. Là, en enquête préliminaire, vous imaginez, on casse un téléphone, on fout un coup de poing à quelqu'un, c'est en enquête préliminaire. Qu'est-ce qu'il faut pour être une instruction ? Parce que là, les dégâts, il y a eu 10 000 euros de vol. Des stylos, des monts, des vêtements, des chaussures de marque, de l'argent liquide. Il y a également 40 000 euros, bien sûr, de dégâts. Sans quantier la voiture. Et une enquête, bien sûr. Et une enquête préliminaire a été ouverte. Nous suivons cette affaire de près, a dit le procureur. Nous verrons par la suite si une information judiciaire doit être ouverte. C'est ça qui est fou. Pour l'instant, il n'y a pas d'information judiciaire d'ouverte, il y a juste une enquête préliminaire. Oui, enquête de voisinage aussi, pour voir s'il y a des plaques ou des identités, des visages qui ont été repérés. Traces ADN, empreintes. Mais c'est vrai que pour le moment, on en est là. Alors le procureur, comme vous le soulignez, Cyril, suit effectivement l'affaire de près. Mais pour le moment, on attend, je dirais, la phase supérieure d'une instruction. Parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé. Ah oui, oui, oui. Les enfants ne dorment toujours pas à la maison. Oui, c'est ça, votre fille. Vous dormez où en ce moment ? Et nous, on dort dans le qui-clac, dans la chambre d'amis. C'est la seule pièce qui n'a pas été. On était en travaux, on avait des tapissés. C'est la seule pièce qui n'a pas touché. Donc on dort ici. Et vous, Maxence ? Moi, chez mes grands-parents, avec ma copine. Ma frère et ma soeur, ils dorment chez la famille aussi. Il y a que mes parents qui ne quittent pas la maison. Parce qu'il y a cette peur aussi d'un jour de rentrer le soir. Tu me l'as dit la fois dernière. Et de retrouver des jeunes encore là, en train de tout saccager. C'est un préjudice aussi d'anxiété, quelque part. Moi, si je peux me permettre, je trouve que cette affaire a été prise avec un peu de légèreté. Excusez-moi de dire ça. C'est ce que vous me dites. Je trouve que c'est... Parce que je trouve que c'est quand même... C'est traumatisant pour votre soeur. Imaginez-vous, vous trouvez ça à la limite. C'est vrai que c'est fou, oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, les vidéos que vous nous avez fournies sont des vidéos qu'on voit sur des réseaux sociaux. Parce qu'ils se sont filmés. Donc les personnes qui se sont filmées, on sait bien qu'ils... Voilà, c'est ça. On sait où ils habitent. En plus, ils sont français. Donc à la limite, ils seraient belges. On pourrait dire, bon voilà, coopération transfrontalière. Ce qui est d'ailleurs en place. Je comprends que ça prend un peu de temps quand même. Mais là, ils habitent en France. Ils sont localisés, identifiés, identifiables. C'est un peu quelque part un petit peu injuste, on pourrait se dire quand même. Alors, en plus, Eric, papa et maire du village, de 157 habitants, tonnel, il est sans étiquette politique. Oui. C'est vrai que... Et donc, on voit bien que même lui, il a été porté plainte, etc. avec vous. Et ça ne va pas bouger plus que ça. Non. Non. On attend même d'ailleurs toutes les assurances. Parce que l'expert est passé. Mais on a des nouvelles de personnes. L'assurance, je vais me rappeler aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Mais il y a eu plusieurs dizaines de personnes. Je crois 20 ou 30 personnes qui ont nettoyé pendant 3 jours. Ah oui, ma famille est venue. Absolument. Et je suis assez d'accord avec vous, Cyril. On a l'impression que le préjudice n'est pas tout à fait estimé à sa juste valeur. Et je ne parle pas de préjudice financier. Parce que c'est vrai qu'on le disait, votre fille, elle est déscolarisée, elle est traumatisée. Oui. Mais je pense que la justice-là est très très lente. La question que tout le monde se pose, on est en direct à 20h57 ce soir, juste, il n'y a personne qui vous a prévenu ? Il n'y a pas un voisin ? Il n'y a pas un passant ? Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, il se passe quelque chose ? Il y a un énorme problème. Même les copines de votre fille, est-ce qu'elles n'ont pas essayé de prévenir quelqu'un ? Les deux copines de ma fille étaient dans le même état que notre fille. Elles ont couru partout, elles nettoyaient la maison, elles étaient un peu dépassées. Sur une vidéo, on entend, sortez, sortez de la maison, vous n'avez rien à faire ici. Elles étaient un petit peu dépassées, elles ont voulu un petit peu ranger avant qu'on arrive, je pense. Elles étaient complètement dépassées. Et puis bon, les voisins, la gendarmerie a été appelée une fois le soir-là. Une fois. Et bon, on est dans la meuse, c'est la ruralité totale. Il y a 7000 habitants pour peut-être une trentaine de gendarmes qui sont sur plusieurs départements. Les voisins, quand même, ont relevé plusieurs plaques d'immatriculation. Donc, je veux dire, grâce à ça, on a pu aussi un petit peu avancer et remonter vers quelques personnes. Mais enfin, les voisins s'en veulent parce qu'ils se sont dit, on aurait dû insister auprès de la police. Enfin, on aurait dû vraiment insister en disant, c'est pas normal. Alors, on va voir les images. Regardez, alors, les images de la maison. On va revoir ça. Parce que voilà, donc ça, c'est... Bon, voilà, ça, c'est le bureau. Voilà. Ça, c'est votre chambre, ça, Maxence. Ouais, c'était ? C'était votre chambre, donc voilà. Donc là, oui, c'est... Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, c'est... Bah, c'est rien, là, c'est... Il n'y a plus rien dedans. Tous les mecs sont dehors. Il y a tout le carrelage qui est potable. Bon, on espère que ça va s'arranger pour vous, en tout cas, et que oui. Votre fille a été entendue par la police ou pas du tout ? Oui. D'accord. Oui, oui. Bien sûr. Le lendemain, comme nous, en même temps que nous, oui. Bien sûr. Et ils n'ont pas été violents avec elle ? Non. D'accord. Non, non, non. On a demandé... On lui a demandé tout de suite, parce que moi, c'était ma crainte. Oui. En me disant, oh là là... Et on a fait analyse d'urine, on a fait... Mais pour la drogue, le viol, tout ça. On avait peur, quoi, parce qu'elle ne parlait plus. Pendant deux jours, elle a... Il n'y a rien qui sortait de sa bouche, elle ne se rappelait plus de rien. Donc... Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Parce que vraiment, c'est...